Salut tout le monde c'est Geeklim, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment se faire de l'argent facilement au début de partie. Alors c'est très simple, il suffit d'utiliser les routes commerciales, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Du coup voilà, je viens de faire mon personnage, on est en campagne, on apparaît à côté de Poros, on va aller directement au niveau de Poros. Pourquoi ? Parce que pour faire du commerce, entre Poros et Zeonika c'est la route la plus courte, il y a moins de brigands. Et il y a plusieurs petits villages entre les deux, il y a moyen de se faire de l'argent. Alors je vais vous expliquer comment, avec l'offre et la demande. C'est à dire que déjà pour commencer on va s'acheter une petite monture, une qui ne coûte pas cher pour dire d'avoir 130 en port de marchandise. Une fois la monture achetée on va regarder les produits qui revendent. On va faire attention, le prix ici est écrit en vert, ça veut dire que cet objet est moins cher que la moyenne. C'est à dire que dans d'autres villes il coûte plus cher. Si c'est écrit en rouge, ça veut dire que le prix est beaucoup plus cher que la moyenne. Là, par exemple cet objet est 50% moins cher que la moyenne. C'est le baril de bière à 150 pièces. Je trouve que c'est quand même assez cher, je l'ai déjà vu pour beaucoup moins. Mais bon, là ce qu'on va faire c'est que on ne va pas acheter ici. On n'a fait que regarder un petit peu. On va aller dans le petit village qui se trouve ici, Onika. On va regarder les produits qu'ils ont. Du raisin qu'on peut revendre à Poros pour 57 pièces. On l'achète 18. Donc on l'achète. On vérifie, on dépasse un petit peu. On va en enlever. On reviendra faire d'autres voyages si besoin. On évite d'être trop lourd parce qu'il n'y a pas beaucoup de brigands mais il peut y en avoir. Donc on retourne à Poros. Et comme vous le voyez, je les revends 57 pièces. Donc là la valeur évidemment elle va diminuer. Plus vous en fournirez, plus la valeur diminue. Et là on est déjà à 1190 pièces. En sachant qu'on a quand même acheté un cheval. Donc il suffit de vérifier la demande de ce qu'il y a entre Poros et Zeonika. Vous vérifiez les marchandises qu'ils possèdent. Et si vous voyez par exemple que Poros n'a pas de raisin ou en a très peu. Vous regardez le prix dans le village d'Onika ou Tététis. Et vous venez le revendre à Poros. Par exemple, si Zeonika a besoin de, je vais dire une bêtise, de moutons qu'ils n'en ont pas. Vous l'achetez là à Tévesse. Vous ne dépassez pas évidemment votre capacité de port. Comme ça, ça vous évite de perdre de la vitesse. Parce que sachez que, entre le moment où vous achetez votre marchandise et le temps que vous mettrez à atteindre la ville, la valeur de l'objet aura peut-être changé. Ce sont des routes commerciales. Là, dès que vous voyez des petits chemins de terre, ce sont des chemins commerciales. Et beaucoup de caravanes passent par là et revendent leurs produits dans ces endroits-là. Donc, faites très attention à la durée du voyage que vous allez mettre. Donc, en début de partie, c'est très pratique pour vous faire un peu d'argent. Après, par la suite, ça deviendra un peu inutile. Mais c'est une manière très rapide de vous faire de l'argent sans risque en début de partie. C'est la fin de notre petit tutoriel sur comment se faire de l'argent en début de partie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit j'aime, le petit abonnement qui fait plaisir. On est bientôt au 100 abonnés. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je ne m'y attendais pas. Donc, un grand merci à vous tous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.